Bonsoir à tous, un ciel de plus en plus lumineux sur la moitié sud du pays, mais la douceur en revanche qui va résister, une douceur exceptionnelle pour la saison. Regardez déjà ces images vers les Pyrénées-Orientales avec ces magnifiques lenticulaires dans le ciel. Ils se forment avec ces vents qui se sont levés dans la région. Les images sont absolument époustouflantes. Alors nous avons, c'est vrai, l'anticyclone qui revient sur l'ensemble du pays. La perturbation glisse quand même sur l'extrême nord de la France. Donc elle va apporter encore des passages nuageux, mais globalement, ça restera un temps assez sec. Alors déjà, cette nuit, les brouillards vont se reformer sur une grande partie du pays, notamment vers la vallée de la Garonne ou encore le Val-de-Saône. On va les retrouver à votre réveil demain sur ces mêmes régions. On voit déjà les prémices de notre nouvelle perturbation sur le nord-ouest, apportant localement quelques gouttes de pluie, le vent qui va se lever jusqu'à 60 km par heure. Et dans l'après-midi, ça va continuer en direction des Hauts-de-France. A noter que les brouillards pourraient vraiment s'accrocher tout au long de la journée, cette fois-ci, au temps de la Méditerranée. Pas tout ailleurs, eh bien ce sera très lumineux. Quant aux températures, elle s'annonce plus fraîche cette fois-ci par rapport à hier, avec 8 degrés par exemple pour Paris, 7 degrés à Reims, 6 à Strasbourg. Dans l'après-midi, en revanche, la douceur va résister tout au long de la journée. Toujours une douceur printanière digne d'un mois d'avril avec 20 degrés pour le Pays Basque ou encore 15 degrés vers le bassin Réné. Cette douceur exceptionnelle va encore se poursuivre pour votre week-end, avec toujours ce ciel très lumineux samedi et dimanche. Nous avons également sur l'extrême nord l'arrivée d'une nouvelle perturbation vers les côtes de la Manche, qui va glisser un petit peu plus sur le nord du pays dimanche, apportant à son passage quelques gouttes de pluie et du vent qui va souffler assez fort jusqu'à 50 km par heure. Et normalement, ce début d'année va continuer encore sous la douceur dans la première partie de semaine, mais rapidement, les températures vont enfin chuter au milieu de la semaine prochaine, voire basculer largement en dessous des normales de saison. Alors on prend maintenant la direction des Antilles, avec un temps qui va rester encore très mitigé, avec de nombreux orages pour la Martinique ou encore la Guadeloupe. Pour l'océan Indien, maintenant, le soleil revient pour la Réunion, un temps toujours très clément également à Mayotte, avec 32 degrés attendus. Et enfin, pour l'océan Pacifique, nous avons encore quelques orages qui ponctuent votre journée en Nouvelle-Calédonie. Partout ailleurs, ça pourrait s'annoncer encore assez lumineux. Tout de suite, le journal Karine Bast. Bonsoir à tous. Un ciel très nuageux sur la partie nord. Il y a de bleues éclaircies, en revanche, qui reviennent sur la partie sud. Et toujours ce risque d'inondation, notamment pour l'Ain, le cours d'eau étant décru actuellement, malgré tout, même si son niveau reste assez élevé. Regardez déjà ces images qui ont eu lieu dans les Vosges, avec ces débordements très localisés vers le syndicat. Une autre photo, cette fois-ci, en direction de l'Isère, où la limite plus neige a nettement chuté. Et on voit que l'eau est arrivée sur cette région également. Donc ces inondations très localisées vont vraiment se résorber tout au long de ces prochains jours. L'anticyclone est bien puissant maintenant sur la France et il va stagner pendant plusieurs jours sur le pays. Les perturbations qui arrivent seront vraiment très peu actives et vont uniquement border l'extrême nord de la France. Regardez un petit peu ce que ça donne déjà avec ces brouillards, ces nuages bas qui vont se reformer ce soir. Mais vous le voyez, le temps va rester très sec. Et demain matin, on va donc retrouver ces fameux brouillards vers la vallée de la Garonne, le Val-de-Saône, autour de la Méditerranée également. Et on voit déjà de l'autre côté les prémices d'une nouvelle perturbation très peu active. Vous le voyez très très localement. On pourrait avoir peut-être une gouttelette d'eau vers la pointe du Finistère, la pointe du Cotentin également. Pas tout ailleurs, ça restera très lumineux, excepté en Méditerranée, où les brouillards pourraient vraiment s'accrocher tout au long de la journée. Les températures dans tout ça commencent enfin à baisser un petit peu, avec 6 degrés pour Lyon, 6 degrés également à Strasbourg. Dans l'après-midi, les températures, là encore, vont s'annoncer extrêmement douces pour la saison, jusqu'à 20 degrés, vous le voyez, pour le Pays Basque. Alors cette douceur exceptionnelle est due à un phénomène en particulier, ou même deux. C'est déjà notre anticyclone qui est positionné sur la France. Et au vu de l'enroulement des vents autour de l'anticyclone, eh bien ça ramène l'air chaud qui est présent actuellement en Afrique du Nord et qui arrive ensuite sur l'Espagne et la France. À savoir qu'on a une masse d'air particulièrement élevée en ce moment, une masse d'air subtropicale même, d'où les températures qui sont déjà très élevées pour la saison également en Afrique du Nord. Donc cette situation va persister, vous l'aurez compris, pour votre week-end, puisque l'anticyclone va rester positionné sur le pays. On aura sur l'extrême nord, eh bien l'arrivée d'une nouvelle perturbation par la pointe du Finistère samedi, qui va glisser dimanche sur les régions du Nord. Et la semaine prochaine, on aura encore une partie de semaine très douce et pluvieuse. Et en deuxième partie de semaine, eh bien on devra avoir enfin le retour du froid. Allez, prenons maintenant la direction du Brésil. Et notamment dans l'état de Baia, où de fortes pluies ont provoqué la rupture de barrages et le débordement de plusieurs rivières. Les inondations ont envahi l'ensemble de la région et des milliers de maisons se sont retrouvées sous les eaux. Les rues se sont transformées en rivières. Il est tombé l'équivalent de cinq mois de pluie du jamais vu depuis 30 ans. Demain, nous serons le vendredi 31 décembre. C'est l'heure maintenant de retrouver Prodige. Très belle soirée sur France 2. Sous-titrage ST' 501